Bienvenue à la mine d'or Toburn, la toute première mine développée des sept mines productrices d'or situées tout le long du fameux mille d'or de Cricklin Lake. Entre les années 1913 et 1953, la Toburn produisit plus que 600 000 onces d'or, ce qui équivaut de la pésanteur de trois éléphants. La valeur courante actuelle de cet or est estimée à un milliard de dollars canadiens. En 1911, Harry Oaks et les frères Tuff, George, Tom, Bob et Jack, arrivèrent à Swastika sur la voie ferroviaire du Témiscamingue à Northern Ontario Railway. Tous se mirent à prospecter à l'est du village, espérant d'en bien découvrir de l'or. C'est à ce moment qu'ils s'introduisent et ils ont travaillé ensemble à l'occasion. Leur plus important partenariat surviendrait à ce moment donné. Le 28 janvier 1912, quelques instants avant minuit, George et Tom demandent à Oaks de leur donner un coup de main. Les deux frères Tuff avaient l'intention d'être les premiers prospecteurs à jalonner le terrain au nord de la Gaule. Cet endroit redevait disponible à la prospection à minuit en raison d'inactivité de la part des propriétaires actuels. Ce terrain se trouvait aussi à proximité de la propriété de Wright-Hardgrave, soit l'endroit de la toute première découverte orifère de Kirkland Lake. Ce trio s'est alors déplacé une distance de 6000 en raquette dans une température de moins 56 et ils arrivèrent au terrain prévu vers 3 heures du matin. Les hommes jalonnèrent cinq concessions en tout, soit trois au nom de Harry et deux au nom de Tom. Une fois que les successions furent bien déterminées et enregistrées, l'équipe s'installe une tente et le travail de prospection commença dès lors de le nouveau terrain identifié comme étant la propriété Tuff Oaks. Durant cet hiver, l'équipe réussit à miner une réserve importante de minerais à haute teneur, à même la surface qui pouvait maintenant financer le développement de la propriété. Ce premier développement s'est transformé en puits numéro 1, soit un puits à l'inclination de 60 degrés immédiatement au nord de la voie ferrée, ce qui permet une production initiale à un taux de 200 000 livres de minerais par jour. En 1923, les concessions avoisinantes Burnside furent acquises par la mine, ce qui changea alors le nom à Tuff Oaks Burnside Gold Mines Limited. La production se poursuit alors de façon irrégulière jusqu'au 1933. Afin de mieux développer la propriété, le puits numéro 3 fut creusé à l'angle de la Burnside Drive et de la Government Road. La production augmenta alors à 800 livres de minerais par jour et elle continuera à ce que tôt jusqu'à la fermeture de la mine en 1953. Le puits numéro 3 atteignait une profondeur se rendant au niveau de 1100 pieds carrés, où se trouvait, en direction sud, un travers-banc vers une descenderie. En autres mots, un puits souterrain muni de son propre treuil atteignant une profondeur de 2200 pieds. Ce puits d'extraction était originalement un chevallement en bois, mais qui fut remplacé par une structure en acier en 1931 lors d'une réorganisation de la société. En 1931, il y eut aussi l'installation d'un nouveau compresseur ainsi qu'une ligne aérienne de godets qui transportaient le minéret du puits d'extraction vers l'usine située environ 400 mètres au nord du puits. Au mois de mai 1932, la Toburn Gold Mines Limited, une filiale de la Premier Gold Mining Company Limited, obtient les droits à cette mine et opérera sous le nom de Toburn pour les prochains 20 ans. Les mineurs étaient des individus robustes qui travaillaient dans des conditions qui ne rencontreraient surtout pas les normes de santé et de sécurité du temps présent, mais ils étaient particulièrement fiers de leur travail, comme on peut le remarquer dans leur expression faciale dans cette photo de groupe. Ces hommes étaient de durs travailleurs, mais ils aimaient aussi le jeu rugueux. Les mines de Kirkland Lake organisaient des équipes de baseball, de hockey et de soccer qui affrondaient de contre d'autres et même contre des équipes de l'extérieur. En 1940, l'équipe de hockey des Lakeshore Blue Devils remporte la Coupe Allen, précurseur de la fameuse Coupe Stanley. Aujourd'hui, la Toburn Operating Authority est un petit groupe de volontaires qui se dévoue à l'opération du site Toburn en tant que lieu historique et parc communautaire et ce groupe a le mandat d'instruire le public en ce qui concerne le secteur minier et le patrimoine historique de Kirkland Lake. Le succès de cette mine ne fut pas sans sacrifice. Plusieurs ont souffert suite à des accidents et à des conditions de travail intenables. Et certains y ont ultimement perdu la vie. C'est donc en leur mémoire que nous voulons honorer l'histoire de cette mine, afin de ne jamais oublier et de toujours reconnaître ces mineurs de la première heure et leur contribution envers le développement de Kirkland Lake. Aïe une bonne visite! Sous-titrage Société Radio-Canada